Shalom, shalom, shalom. L'année passée vient d'année très difficile pour toi, c'est vrai? Et cette année, sera l'année de l'accomplissement de toutes tes prophéties. Mariage, voyage, voyage, voyage. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je bénisse le nom du Seigneur pour cette grâce et ce moment important qu'ils allons passer en sa présence, qui est la gloire et l'honneur et vient du Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment très important et que tu nous accordes de nous enseigner ta parole et de nous faire du bien au travail, n'est-ce pas? L'enseignement qui est la gloire et l'honneur et revient. Merci de le faire. Commencez à partager la vidéo. Amen. Seigneur de nous bénisse. Je suis en direct sur ma page Facebook. 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 Prophète Joël Crasso. Ministère. Prophète Joël Crasso. Ministère. Voilà. Prophète Joël Crasso. Ministère. Et justement, juste après ce direct, le message sera, n'est-ce pas, mis en ligne sur mon YouTube. Voilà. Donc, commencez à partager déjà la vidéo. Commencez déjà à partager la vidéo. Voilà. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez 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 à partager la vidéo. j'ai commencé à partager la vidéo comment c'est commencé à partager déjà la vidéo commencer à partager la vidéo nous allons un enseignement très puissant tout à l'heure pour la grâce de dieu j'ai commencé à partager la vidéo j'ai commencé à partager la vidéo j'ai commencé à partager la vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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 mes chansons que la plupart des gens les oublouments je suis auteur compositeur voilà je peux composer j'ai vu à dana j'ai vu à dana j'ai vu à dana là je me j'avais une prophétie j'avais reçu une prophétie de la part de dieu que dans mon ministère je les connais des trahisons des difficultés et après après ma prière ça c'était n'est ce pas en 2000 je parle de maintenant parce que je devais rentrer voilà j'ai préparé n'est ce pas n'est ce pas mon retour ministériel je suis sorti dans un moment de jeûne et le seigneur m'avait parlé des voici des étapes de ton ministère tu vivras ça tu vivras ça tu vivras ça et quand je suis sorti de ce ministre de ce moment là n'est ce pas j'ai commencé à chanter j'ai vu à dana nous aller j'ai vu à dana quand moi j'ai vu à dana j'ai vu à dana quand on va aller j'ai vu à dana j'ai vu à dana quand moi c'est vrai qu'elle est à table avec ses disciples a aidé à un de vous qui va me livrer celui qui met pas la main en même temps que moi dans le plan c'est lui qui va l'ennemi n'est pas loin c'est celui là qui mange avec vous c'est celui là qui prétend être quelqu'un qui vous aime qui prétend et m quelqu'un qui est votre frère parent et tout c'est lui là qui va te montrer quelqu'un qui a mis sucre d'aubergine sa parole s'est accompli quand c'est judas qui avait mis la main le même judas qui a trahi jésus à dana quand moi j'ai vu à dana qu'un voile et c'est vrai qu'elle est à table avec sa décès il est un dévou qui va me livrer celui qui mettra la main en même temps que moi dans le plan c'est lui qui va me livrer sa parent c'est accompli à mon salaire au amour à mon salaire au amour à mon salaire au au bien voilà qu'on a un moment gré qu'est mort gré qu'est mort qu'il ya où il me dit d'aller partout annoncer l'évangile dans les amours partout dans les villages le plus reculé oui au bien voilà qu'on a un moment que réquis moi qu'elle qu'est mort et qu'il ya où à mon salaire au amour à mon salaire à mon salaire à mon salaire amour à mon salaire au 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 amour à mon à mon amour bien à mon soleil à mon soleil il m'a choisi à mon soleil à mon soleil à mon amour bien ouais bien j'ai comme au 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 pour ce don voilà de pouvoir composer les chansons voilà ça c'est vraiment très important cagri balion n'yamai foie anti balion les antennes n'yamai foie anti balion cagri balion n'yamai foie anti balion les antennes n'yamai foie anti balion donc j'ai plein de chansons comme ça souvent le seigneur me donne cette capacité de chanter et même de de glorifier son nom dans des langues ivoirienne de tout ça voilà voilà ça c'est très important et j'aime aussi cette chanson un espoir minan un peu madame est mal après c'est pas moi qui est composé mais le jour j'ai su la signification de ce chant non j'ai pleuré j'ai béni le nom nous les africains seulement glorifier dieu dans nos langues c'est important on l'a des débris à moi brûle à moi brûle à moi brûle à moi pourquoi brûle à moi un peu madame m ça veut dire seigneur notre émission toi vous voyez la signification qu'on chante mais dans nos langues et la signification imposée mais en français ça fait du bien sur ça j'aime bien qu'on valorise nos nos langues parce c'est pourquoi que les gens pensent que nos langues là c'est fort pour son nom pour chanter pour chanter pour le baba mais les dragons non non mon langues sont faits aussi pour adorer le seigneur un peu madame m Sous-titrage ST' 501 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 Le maréchal de la brigade en stuces sorcières. Je vais parler, le thème de ce soir, je vais aborder comment éviter les pierres du diable. Voilà. Et nous allons prier pour un sujet très important. Nous allons prier. Nous allons prier pour un sujet très important. Celui, n'est-ce pas, de... Nous allons prier pour la Centrafrique. Nous allons main en genou, n'est-ce pas, pour la Centrafrique. Nous allons prier. Frère, il faut que nous prions pour la Centrafrique. C'est un pays que j'aime bien. Et tous les pays africains, d'ailleurs, toutefois qu'il y aura un mouvement dans les pays africains, nous allons beaucoup prier pour les pays africains. N'est-ce pas. Et nous allons prier pour la Centrafrique ce jour-là. Nous allons prier. Nous allons nous mettre en genou devant le drapeau. Nous allons nous mettre en genou. Et nous allons brandir le drapeau centrafricain. Et nous allons invoquer la puissance de Dieu sur le pays qu'on appelle la Centrafrique. Et nous allons demander un miracle de Dieu. Parce que dans les coulisses, un coup de temps, il est temps de se préparer. Il aura un bain de sang. Et si nous n'intervenons pas dans la prière. Mon père, c'est qui a invoqué son nom. S'humilie et prie. Je les oserai. Donc, tous les Centrafricains qui résident ici, ici, voilà, doivent, n'est-ce pas, être à ce culte. Ludovic ne doit même pas manquer, pas d'excuses. Pas d'excuses. Parce que c'est lui, le Centrafricain connu du ministère. C'est lui, le Centrafrique connu. Voilà. Voilà, nous allons aussi prier pour le dimanche prochain, celui prochain. Nous allons prier pour le dimanche prochain. Nous allons attaquer aussi le Togo. Nous allons attaquer ce pays-là qui n'est ni peinu, ni gay. Nous allons prier pour le dimanche prochain. Pour l'heure, ce qui est d'actualité, nous allons prier pour... Donc, ça arrive tous les dimanches. Nous allons attaquer un pays africain et nous allons prier. Oui, mais grave, Ben Sago, plus grave, Ben Sago, plus grave qui arrive. Voilà, révélation des maréchales. Voilà, voilà, donc plus grave arrive. Tout cela que vous êtes déjà allaité. Pour ne pas que la mort de certaines personnes soit sous nos consciences, déjà nous prions. Nous ne sommes pas politiciens. Le rôle que nous devons jouer, c'est le rôle de prier. Je n'excite pas les gens à faire quoi que ce soit. Tout ce que je vous demande, c'est la prière. Mais prions, prions pour que nos pays africains soient épargnés de ces barbailleries, de ces coups d'État, de ces conneries. À chaque fois, c'est nous les Africains qui vivons tout ça et les innocents et ceux-mêmes qui sont à hauteur de ces conneries-là. Ils sont ailleurs, ils prennent leur avion, ils sont partis. Et les pauvres meurent malheureusement dans ces conneries-là. Donc, nous allons prier parce que dans ce pays-là se trouvent aussi les parents de Ludovic et beaucoup d'autres parents aussi. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Voilà, donc voilà, voici ça. Je remercie le Seigneur pour... Je remercie le Seigneur pour vous qui me suivez maintenant. Voilà, pour ce qui concerne Barouk, voilà, production. Parce que nous sommes en train de recueillir, n'est-ce pas ? Nous sommes en train de faire certaines choses par rapport à ceux qui veulent, n'est-ce pas, avoir des terres en Côte d'Ivoire, par rapport à ceux qui veulent réaliser les micro-projets, ceux qui veulent réaliser l'agro-business, n'est-ce pas, au nouveau, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, qui veulent vraiment réaliser tous ces projets. Voilà, qui veulent réaliser tous ces projets. Voilà, chose faite, n'est-ce pas, de lundi encore, le président Seiko reviendra encore pour un direct, pour mieux expliquer un peu tous ces affaires, tous ceux qui aimeraient passer un sejour agréable à Bidjan et tout ça, ceux qui aimeraient voir l'intervention de Barouk dans leur vie, si le président Seiko viendra intervenir par rapport à ça. Mais encore, ce lundi, je suis invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici à Paris. Voilà, c'est une bonne nouvelle que je suis en train de vous annoncer. Ce dimanche, ce lundi, là, voilà, je suis invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ah oui, à Paris, ici, voilà, invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, n'est-ce pas, pour justement plaider le cas et de pouvoir aider, n'est-ce pas, la diaspora. Les gens ont vu en moi un nombre de dieux qui aident, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la diaspora, n'est-ce pas. Donc, je suis invité ce dimanche, ce lundi, là. Lundi, vous allez me voir à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici à Paris. Voilà, j'ai reçu une audience, échangé sur beaucoup de choses concernant le développement de mon pays, afin de pouvoir aussi parler de la diaspora, aussi, qui réside ici en France. Parlez de vous, plaidez votre cas, intervenons. Le professeur, voilà, vous allez voir ça en direct, je suis invité en audience, je serai reçu en audience ce lundi, là, en ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà, je tenais à vous apporter cette information en détail. Voilà, ce soir, on m'a appelé, un conçu que je connais très bien, il m'a appelé pour dire, on te reçoit lundi, à l'ambassade. Vous savez, c'est comme ça, la grâce de Dieu. En fin d'aller régler beaucoup de choses, que je ne dirai pas déjà en direct, mais en même temps, c'est pour vous, pour vos bénédictions, pour vous faciliter les choses. Il faut qu'on vous facilite les choses. Il faut qu'on vous facilite les choses. Voilà, donc depuis un moment, je suis en train de parler avec eux pour que les choses soient facilitées, pour qu'on facilite beaucoup de choses concernant les Ivoiriens qui résident en France. Et en même temps, il faut que, dans les consuls, dans les ambassades, les pays européens, et que nos frères Ivoiriens soient vraiment aidés. Et c'est pour cela qu'en tant qu'un espoir, représentant les l'ONU, en même temps, homme de Dieu que je suis, on me reçoit en audience. Parce que c'est ça, ça s'impose à eux de me recevoir. Si je demande une audience, on me donne la corde rapidement. Et donc, l'audience, j'aurai une audience avec, avec l'ambassade de Côte d'Ivoire, ce lundi là. Et ça, vous le savez, quand j'annonce quelque chose, c'est quelque chose que je fais. Voilà, si c'est pas vrai, je n'annonce pas. Donc, j'aurai une audience, vous verrez ça en direct. Vous savez, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui est vrai. Voilà, nous autres, on en vend ce moment. On en vend ce moment. Moi, je prie pour vous. Voilà, moi, je prie pour vous aider. Voilà, quand j'allais en ambassade, c'est pour prier pour vous. Pour qu'on doit vous faciliter les choses, on doit vous faciliter les choses. Il y a des choses que je sais. Et donc, vous ne bénéficiez pas en tant qu'Ivoirien. Voilà, donc, c'est tout ça que je m'avais éclairé pour que beaucoup de choses soient prises en compte. Enfin, que ceux qui sont déjà dans mon équipe, déjà, qui ont besoin de certaines choses concernant l'ambassade, qui ont besoin de l'aide concernant, n'est-ce pas, de l'ambassade du Côte d'Ivoire, on puisse vraiment vous faciliter les choses. Voilà, faciliter les choses pour que vous puissiez aussi penser, réaliser demain les choses. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire sur les antennes, sur les réseaux sociaux, mais ce dimanche, lundi, là, je suis l'invité. Voilà, en audience. On me reçoit en audience à l'ambassade du Côte d'Ivoire. Je travaille. Parce qu'après avoir délivré les gens, il faut les installer. Il faut les mettre, n'est-ce pas, dans un projet, n'est-ce pas, de développement. Il faut les mettre dans un projet de développement. Voilà, quand je serai aux États-Unis, je parlerai aussi avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington. Je parlerai avec lui. Je serai en contact aussi avec les gens de l'ONU, voilà, pour que la diaspora soit aidée. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de prêcher seulement, mais de délivrer des gens. Il faut permettre à celui que tu délivres, pour qu'il ait un toit demain en Côte d'Ivoire, qu'il ait quelque chose, qu'il ait un business à faire et qu'on lui facilite, on lui facilite vraiment beaucoup de choses. Voilà. On lui facilite les choses. Voilà, parce que c'est ça. Voilà, c'est pas seulement, non, il faut payer ta dîme, il faut payer ton offrande, mais il a quoi? Il va payer quelle dîme? Voilà. Il va payer quelle dîme? Il va payer quelle dîme s'il ne travaille pas? Il va payer quelle offrande s'il ne travaille pas? Il va payer toi. Donc, on a des idées à vous donner, mais il faut qu'on vous accompagne dans beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ce qu'on fera par la grâce de Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà, beaucoup de choses seront mises en compte. Ne vous inquiétez pas. Ce soir, on m'a appelé pour me dire, on te reçoit ce lundi à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est super ça. Voilà, c'est super. Voilà, c'est super. C'est très super. Et je vous donnerai aussi une annonce de taille. Voilà, quand je serai à Bidjan, il y a beaucoup de choses. La présidence a commencé à s'ouvrir à moi. On aura beaucoup de choses à se dire. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, n'est-ce pas, me bat. Je me bats pour vous. Je me bats pour ceux qui veulent manger. Je me bats pour ceux qui ont besoin de vivre leur vie dans le business, dans les affaires. Je vais aller discuter avec eux sur beaucoup de choses. Je pense que je suis quelqu'un déjà très écouté. Et je pense que puisque les gens savent que le prophète Crassou est de la politique, je ne suis pas dans la politique. Ça ne m'intéresse pas. La politique aux politiciens, ça c'est pour eux. Mais moi, c'est toi qui m'intéresse. Voilà. C'est pour toi qui m'intéresse comment, n'est-ce pas, profiter de mes connaissances, de la grâce que j'ai sur ma vie aujourd'hui ou rencontrer l'autorité qu'il faut pour plaider le cas de mes bien-aimés, pour plaider le cas des Ivoiriens, pour plaider le cas de tous les gars de la diaspora, pour les aider, n'est-ce pas, dans beaucoup de choses. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important de se connaître. Ce dimanche, le lundi, vous verrez vous-même en direct, voilà, en direct au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Voilà. Donc, il faut que vous soyez bénis. Il faut que vous ayez un ou trois en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait beaucoup de business. Il faut qu'on discute. On va discuter de beaucoup de choses à la fois. Et moi, comme j'ai déjà, déjà beaucoup de noms, des gens qu'on doit aider, voilà. Donc, je veux être une bénédiction pour chacun. La Bible dit à Brab, tu seras une bénédiction. Voilà. Tu seras un sujet de bénédiction. Donc, je vais être un sujet de bénédiction. Et donc, quand j'ai des rencontres, je ne joue pas avec ces rencontres-là. Je parle aussi pour d'autres personnes. Voilà. Donc, je plaide pour la diaspora. Vous verrez vous-même au sortir de l'audience. J'aurai mon mot à dit. Point. Et net. J'aurai mon mot à dit parce qu'on me reçoit en audience au plein dé. Voilà. Quel job bénisse. Je vais parler ce soir de comment déjouer les P.L. du diable. Bien sûr. Non, on ne va pas me regarder de façon, de façon. Non, l'ambassade nous appartient. Voilà. Ne pensez pas que quand on rentre à l'ambassade, on regarde quelqu'un de façon, de façon. Non, évitez ça, d'ailleurs. Évitez ça. À l'ambassade, vous ne pouvez pas vous détourner de l'ambassade. L'ambassade, c'est la chose qui est votre... Ça dit que je suis ici en France. Mon premier tuteur, s'il y a un souci, c'est l'ambassade du Côte d'Ivoire qui doit intervenir dans ma vie. Qui doit intervenir. Maintenant, si moi je me mets à l'écart de cette ambassade, moi je ne peux pas vous faire la politique. Je vous ai dit, je m'avais plaidé pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont des problèmes de papier. Il y a des personnes qui ont des problèmes de papier. Il y a des personnes qui ont beaucoup de choses. Et à l'ambassade ici, ils ont cette capacité. D'ailleurs, avec ma fondation, ils viennent me mettre aussi en contact avec d'autres fondations, n'est-ce pas, pour aider aussi la fondation au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ils viennent m'aider à apporter, parce que j'ai un agrément et tout ça, ils viennent m'aider à aider la fondation. La fondation au niveau de Divo. Et en même temps avec Barouk, comme je promouvois l'image de la Côte d'Ivoire, ils viennent me faciliter les choses pour que, aujourd'hui, si quelqu'un veut, n'est-ce pas, un espoir lancer dans un business, on peut trouver, n'est-ce pas, des business pour... Parce que moi, mon idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait des sociétés à Divo, il faut qu'il y ait des gens qui viennent créer des sociétés, des emplois pour permettre aux gens de pouvoir travailler. Voilà. Voilà. celui qui m'est réel, de toute façon, ça n'engage que lui. Moi, l'ambassade, si un ambassadeur va t'appeler, tu fuis. Toi, tu te reproches quoi? On dit que l'ambassadeur, je dis, on te reçoit à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tu boris. Ça dit, toi-même, il y a quoi dans Mouhou Barakant du coup là? Il y a quoi dedans? Tu te reproches quoi? Non. Ils ont besoin de moi. C'est mon pays. Ils ont besoin de moi. C'est mon pays. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui dit, on te reçoit en audience lundi. Mais je viens. Pourquoi je fuis? Pourquoi je fuis? On m'appelle, on dit, viens, on te reçoit en audience. Mais je dois partir, frère. Si je ne vais pas, mais attends, Dieu met toujours des personnes qu'on appelle des personnes opportunes pour te faire rentrer dans les grands endroits. Si tu veux aller très loin, il a fallu des chansons du roi, n'est-ce pas, de Pharaon pour faire rentrer, n'est-ce pas, Joseph au palais. Sans les chansons, donc il y a des gens quand vous vous connectez à eux, même s'ils sont païens, il faut ces personnes-là pour accéder à certaines choses. Voilà, moi j'ai une fondation et cette fondation, les gens ont vu que le prophète Crassot écoute mes messages sur Internet. Ils ont vu que je ne cite pas les gens la haine. Ils ont vu que moi, je suis un rassembleur. Ils ont vu en même temps que le prophète Crassot une fondation et cette fondation a besoin d'être soutenue. Donc l'ambassade appelle le prophète Crassot pour l'aider, pour lui donner, n'est-ce pas, des contacts des gens qui vont éventuellement l'aider à réaliser des projets d'école, n'est-ce pas, d'ivo dans beaucoup de trucs en même temps et en profiter, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, parler de comment aider la diaspora, le retour de la diaspora dans les emplois et tout ça. Bon, bref, si un ambassadeur m'appelle, peu importe son bord, moi je ne suis pas dans la politique, voilà, donc ça ne m'intéresse pas, mais j'irai à l'ambassade pour des choses sérieuses, pour des choses concernant ceux qui m'ont appelé, je serai en ambassade. Voilà, je serai en ambassade, voilà, pour aider beaucoup de choses. C'est des contacts qu'on a, que Dieu nous fait la grâce d'avoir des connexions. Voilà, j'en profite pour saluer aussi, excellence, le conseiller de l'ambassade de Côte-du-Voix au Brésil, qui aujourd'hui, Dieu merci pour le fait que le Seigneur t'a nommé, parce que tu as aussi eu une nomination, tu deviens maintenant le consul de Lyon. Voilà, c'est un fils spirituel depuis Bruxelles, depuis le Brésil, qui a été, n'est-ce pas, nommé comme un consul, le deuxième consul au niveau de Lyon. Voilà, voilà, dans le temps, c'était un consul honoré, maintenant, c'est le consul général qui va se déplacer pour Lyon, et c'est l'aide de mes fils spirituels qui va jouer ce rôle-là. Donc, j'ai dit, le deuxième d'ailleurs, que Dieu te bénisse pour ça, parce que déjà, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas l'occasion de détailler, voilà, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir, il y a beaucoup d'opportunités déjà pour permettre de s'encherner, d'avancer. Shalom à vous. Donc, très bientôt pour Londres, on aura l'occasion d'annoncer ça parfaitement, et je serai très bientôt à Londres. Alléluia, que Dieu vous bénisse, il faut que nous travaillions avec les ambassades pour faciliter à cause de la vision que Dieu nous donne. Maintenant, on va vous parler, je suis le prophète Joël Krasso, je disais comme ça, je serai reçu en audience ce lundi-là, à l'ambassade du Côte d'Ivoire, voilà, on m'a appelé, voilà, je serai reçu en audience par la grâce de Dieu, voilà, tout est déjà bouclé, je vais vous faire ça, vous aurez les équilités en direct, pour régler beaucoup de choses au niveau de l'ambassade, voilà, beaucoup de choses ou non-ambassade, beaucoup de choses par la grâce de Dieu, voilà, ça c'est intéressant ça, ça c'est intéressant, vous allez voir, des personnalités avec lesquelles je vais parler, des gens à quelque part, on a déjà causé, avant ça, on s'est déjà vu, on a parlé de beaucoup de choses, de ma fondation, comment aider ma fondation, comment aider, soutenir ma fondation, Dieu merci, voilà, donc on me dit, ok, ce lundi, tu es reçu en audience, voilà, et puis je vais parler de beaucoup de choses, voilà, on va ouvrir, on ouvrirait une église bientôt, ici à Abidjan, voilà, donc, voilà, donc, on sera par la grâce de Dieu, voilà, donc, je serai par la grâce de Dieu à l'ambassade des Côtes d'Ivoire pour régler beaucoup de choses et tout ça, voilà, concernant la diaspora, concernant mon ministère, concernant ma vie, ici au niveau de Truie, voilà, voilà, parler avec l'ambassadeur, parler avec tous les diplomates, parler avec les consuls, discuter de beaucoup de choses, vous me connaissez très bien, vous aurez les exclusivités de ça, voilà, vous aurez les exclusivités de ça, par la grâce de Dieu, c'est des contacts que nous sommes en train de gérer, voilà, c'est les contacts que nous serons en train de gérer, quand je serai aussi en Angleterre, il faut que je rentre aussi en ambassade, pour parler de ça, ne fuyez pas, voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse, voilà, que le Seigneur vous bénisse, l'ambassade doit pas faire peur aux gens, si on t'appelle, on dit, l'ambassadeur veut te recevoir en audience, tu fuis, ça veut dire que tu as un problème, moi je ne suis pas fait à la politique, l'ambassade c'est ma maison, et si on croit que le prophète Krasou travaille très bien, et qu'on aimera l'aider, concernant sa fondation, ben, gloire à Dieu, ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour me faciliter les choses, pour aider ma fondation, pour envoyer de l'aide à ma fondation, c'est à partir de cette ambassade, que Dieu doit passer, pour aller construire beaucoup de choses, c'est eux qui ont excité les gens, les ambassades, ils viennent créer des contacts avec, n'est-ce pas, des pays, pour que ces personnes partent investies dans leur pays, donc ils ont plus de contacts, voilà, Shalom à vous, je vais vous parler de quelque chose, comment éviter les pièges de l'ennemi, comment éviter les pièges du diable, voilà, comment éviter de semer dans les pièges du diable, je suis le prophète Jérôme Krasou, vous savez, quand Dieu vous appelle, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, commencer à faire une église, mais il faut que des voies de mémoire obligent, c'est partir de quelque part, Dieu m'a appelé à son ministère, Dieu m'a choisi pour son ministère, et quand Dieu t'appelle pour son ministère, il te donne une vision, c'est dans cette vision, de la destruction des oeuvres de la sorcellerie, comme je disais, on a commencé en 2006, par la grâce de Dieu, en 2007, on a eu le pasteur, le pasteur, l'homme de Dieu, Serge, il est l'un des vieux, qui est resté avec moi, parce qu'on a commencé dans la région de Soubré, là-bas, à oeuvrer d'une manière puissante, à commencer à fonder des églises, et puis à un moment donné, le Seigneur dit, ce n'est pas pour ça que je t'appelais, je t'appelais, n'est-ce pas, à bâtir un grand ministère, et comme je disais, je suis allé à Budjon, où j'ai commencé à bâtir quelque chose, voilà, Palmas, voilà, et en 2008, 2009 déjà, 2008, je suis rentré en contact avec le président Seiko, donc lui et moi, c'est une vieille histoire, le président Seiko, que vous voyez là, lui et moi, c'est une vieille histoire, les gens, il vient d'arriver, voilà, donc le pasteur Seiko, j'étais déjà là, on avait déjà commencé, pour la destruction des oeufs de la sorcellerie, j'allais de village en village, vous comprenez, Dieu m'utilisait puissamment, pour délivrer les villages, pour restaurer les vies, c'est la première fois, que les gens voyaient, un seul des sorciers parler, un homme de Dieu, un homme de Dieu, les gens, ils voyaient ça, un homme de Dieu, qu'un tour rouge, les sorciers parlent, dans un village, dans un village, et Dieu m'utilisait puissamment, pour renverser, le pouvoir de la sorcellerie, dans les villages, oui, pour renverser le pouvoir, de la sorcellerie, dans les villages, donc on partait de village en village, quand Dieu nous utilise, dans un village, un autre village, nous invite, donc on allait des villages en village, pour la délivrance des villages, pour la restauration des villages, voilà, donc, et puis bon, le Seigneur a voulu, que je commence quelque chose, sur Abidjan, déjà en 2009, 2008-2009, j'avais déjà un grand centre, à l'Arte Palmas, l'ancien Arte Palmas, sur la boulevard Latry, une très grande église, où tous les soirs, dimanche soir, les gens venaient au moins, au minimum, c'était 500 personnes, où il n'y avait plus que ça, 1000 personnes, qui venaient écouter mon message, parce que c'est un message, c'est un message très édifiant, et le Seigneur m'utilisait beaucoup, pour parler aux gens, concernant leurs problèmes, de délivrance, et le Seigneur se manifestait, donc j'avais mon cabinet, à l'Arte Palmas, et un bureau, nous étions en train de travailler, nous avons eu la première émission, sur les oeuvres de la sorcellerie, n'est-ce pas, à la TV2, sur la chaîne de télévision, c'est comme ça, on a eu aussi, Somme Saint-Félice, à qui j'ai dit, grand merci, voilà, voici les gens qui nous ont invités, sur les plateaux de Matin Bonheur, sur beaucoup de choses, et c'est comme ça, les gens, la Côte d'Ivoire, commence à découvrir, un homme de Dieu que je suis, voilà, un homme de Dieu que je suis, donc, c'est parti comme ça, le Seigneur m'utilisait puissamment, donc, à Budjan, il y avait pas mal de personnes, qui couraient, j'ai rencontré, à cette époque-là, beaucoup de personnalités, et j'ai vu que ces personnalités, ces personnes, avaient vraiment besoin, des délivrances, et j'ai compris, le besoin énorme, de comprendre que le Seigneur, m'avait vraiment choisi, dans un domaine, qui était vraiment, qui faisait qu'aujourd'hui, les gens souffraient, donc, j'ai aidé beaucoup de gens, voilà, beaucoup de gens, et après 2010, après la guerre, tout ça, nous avons continué, dans ce sens-là, et Dieu, par sa grâce, va permettre, qu'on rencontre une soeur, qui était souffrante, qui vivait à Zaroco, elle est de Zaroco, depuis de la Paris, et par la grâce de Dieu, la connexion s'est partie comme ça, et lorsqu'on arrive à Zaroco, le Seigneur dit, c'est ici que tu vas travailler, et c'est parti, vous savez, j'ai toujours écouté, la voix de Dieu, je ne suis pas celui, qui n'écoute pas, j'écoute très bien les gens, mais je n'écoute pas, la voix de l'homme, si je pense, que ce que tu dis, est en conformité, avec ce que Dieu m'a dit, j'accepte, sinon, je n'écoute pas, parce que je n'ai pas un homme charnel, et puis toi, tu n'es pas venu me donner tes pensées charnels, tu n'es pas venu me donner tes pensées, c'est parce que j'écoute Dieu, que je suis là jusqu'à aujourd'hui, donc c'est comme ça, je suis allé, ce n'est pas tout le monde qui laisse à Bijan, pendant que tu es à la Palmas, pendant que tu es dans une maison, avec l'emplacement, où tu manges très bien, où il y a déjà, les climatiseurs, je n'en mets déjà les climatiseurs, tout ça, ma maison était déjà bien nippée, plus de 500 000 francs que je payais, loyer, tout ça, j'étais bien, vois-tu tout ça, et puis à un moment, tu te retrouves dans un village comme Zaroco, tu te retrouves dans un village comme Zaroco, où tu dois payer, recommencer tout à zéro, donc on recommence encore à zéro, mais cette fois-ci, cette fois-ci, dans la douleur, dans un village, donc je paie le prix, voilà, je n'ai pas payé le prix dans ce village-là, ou délivré le village, et j'ai passé des années, donc aujourd'hui, des années, donc le Seigneur est des années, des mois dans ce village, des années, et c'est comme ça, les gens m'ont connu, oui, donc vous m'avez connu, en tant que prophète Krasso, point, que Dieu utilise, dans le domaine de la destruction, des œuvres, de la sorcellerie, donc quand Dieu appelle quelqu'un, c'est un ministère, c'est ce qu'on appelle le ministère, le ministère est différent de l'église, parce qu'il y a un ministère, et puis il y a l'église, le ministère, c'est un service, c'est une particularité, ministère de prophète, voilà, on est là en fait, délivrance, il y a des gens qui viennent, on les délivre, on n'est pas dans l'esprit d'église, voilà, tout le monde vient, on les délivre, mais ça devient plus tard église, quand les gens ont besoin d'être assis dans la foi, voilà, il faut les mettre là, d'être assis dans la foi, donc, on a combattu dans ces difficultés, on a mis dans ces difficultés, et puis Dieu merci, c'est à partir de 2012, qu'il y a certaines personnes, qui étaient autour de moi, voilà, autour de moi, voilà, parce que d'autres qui communiquent là, c'est après, ils sont arrivés, voilà, à partir de 2012, on a commencé à mettre sur YouTube les vidéos, et puis on a commencé à communiquer, on a commencé à communiquer, on a senti que le besoin était énorme, les gens ont commencé à voir qu'il peut être délivré de la sorcellerie, les gens ne croyaient pas au départ, ils ne pensaient pas que c'était vrai, donc ils sont déplacés, ils sont venus jusqu'à Divo, donc on a reçu plus de 6 000 personnes, qui s'est déplacé, 6 000, les va-et-vient de l'Afrique, de l'Afrique à Divo, de l'Europe à Divo, les gens venaient de partout, pour se faire délivrer, donc, on a décidé, sur l'ordre de l'Esprit de Dieu, la souffrance qu'on a vécu là, et donc quand Dieu te donne un ministère, il amène les gens autour de toi, il amène les gens autour de toi, et ça c'est vraiment très important, il envoie des gens autour de toi, et il y a des personnes, bien sûr, et je reconnais ça, ces personnes qui ont souffert aussi avec moi, donc j'ai un grand hommage à ces personnes, mais d'abord, c'est le prophète Crassot, que Dieu a appelé, à ce ministère, le don de la délivrance de la sorcellerie, d'abord le prophète Crassot, c'est ça mon histoire, et il y a eu des preuves, c'est-à-dire quand Dieu t'appelle, il démontre ça aux yeux de tout le monde, qui t'a appelé, avec des preuves à l'appui, la délivrance, la termitié de gros, dans cette région, comment le village de Zaroco a été délivré, il n'y avait pas de dispensaires, il y a eu dispensaires, n'est-ce pas, il n'y avait pas de voies, il y a eu de trucs, il y a eu de l'eau potable, c'est-à-dire quand Dieu t'appelle, et puis il t'a vraiment appelé, il montre qu'il cautionne aux yeux de Jean, que c'est lui qui t'a appelé, donc il y a des preuves palpables, écrites à vie, dans certains villages, voilà, donc Dieu fait, et puis il t'envoie les gens, c'est comme Jésus qui a été appelé, et autour de Jésus-Christ, il y a eu ses disciples, bien sûr, il envoie des disciples, mais il y a quelqu'un qui est le propulseur, c'est à partir de lui, que tout se déclenche, et celui-là, c'est ce qu'on appelle le pilier, voilà, c'est un pilier, et on ne joue pas avec lui, c'est le moteur, on ne joue pas avec lui, et celui-là, c'est le moteur, on ne joue pas avec lui, et c'est vraiment très important, on ne joue pas avec lui, donc, quand on a posté les 8 types, les gens m'ont connu, aujourd'hui, si on parle, si on parle aujourd'hui, on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de Donnie Champion, ça quoi de moi, parce que tous ceux qui s'approchent de moi, si vous voulez, pratiquement ce mot, deviennent célèbres, ça veut dire qu'on parle de Donnie Champion, c'est parce que je parle de lui, Donnie Champion, si on dit Ludovic, c'est parce que je parle de Ludovic, si je parle de lui, le nom de quelqu'un, qui va le connaître, donc ceux qui sont venus, de partout, que ce soit aux Etats-Unis, quelque part, c'est à cause de moi, on les a connus, voilà, à cause de moi, à cause de moi, on les a connus, donc, les enfants qui étaient avec moi, et qui ont souffert avec moi, et ça je reconnais, et à qui aussi, je suis très reconnaissant, parce que quand j'ai bâti cette oeuvre, cette oeuvre, à un moment donné, il fallait revenir sur Divo, pour commencer à bâtir Divo, donc on a tout fait, chaque fois, je leur expliquais, à partir de Zaroco, à partir de Zaroco, Dieu nous demande, n'est-ce pas, de faire quelque chose à Divo, donc, on arrivait à Divo, on n'avait pas d'argent, demandez à ces personnes, comment il y a eu l'argent, c'était un miracle de Dieu, c'était un miracle, parce que quand Dieu te donne une vision, il donne la provision, comme moi, avant de partir, de le ministère, propre Christ, j'ai eu, n'est-ce pas, la bénédiction de mon père spirituel, qui m'a béni, et donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle, la bénédiction, puis la prière, c'est deux choses, il y a souvent, on a besoin de la bénédiction, il y a quelque part, on a besoin de la prière, donc, dans ce cas express, il n'y a pas besoin, de prier, j'avais besoin de la bénédiction, parce que c'est la bénédiction, qui m'ouvrait les portes, c'est la bénédiction, qui m'apporterait beaucoup de choses, sauf cela que, les étapes que je viens de signifier, n'est-ce pas, prouvent que, la main de Dieu était sur moi, et sur moi, on a vécu pas mal de difficultés, mais on a reçu, et abraver ces difficultés, on a reçu, abraver ces difficultés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est parti, n'est-ce pas, commencer, avec une villa, il n'y avait pas de chaises, on a tout équipé, Dieu merci, ma vision, c'était toujours, rendre ça grand, et j'ai toujours rendu, le ministère grand, j'ai toujours rendu, le ministère grand, je me suis battu, pour que le ministère soit grand, et c'est ce qu'il y a dit à mes petits, celui qui est en haut là, celui qui peut être détruit, et celui qui peut être construit, mais en même temps, faites attention à votre entourage, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi venir, aussi nous détruire, voilà, donc, moi, quand je voyage, j'ai voyagé, je suis venu, n'est-ce pas, n'est-ce pas, j'ai rétapé, j'ai mis un restaurant, j'avais pas de restaurant, n'est-ce pas, à Divo, j'avais pas de restaurant, j'ai mis le restaurant en place, j'avais pas de chaises, j'ai mis tout ça en place, j'ai rétapé l'église, j'ai acheté les instruments, à valeur de 3 millions, de francs CFA, valeur de 3 millions, j'ai acheté les instruments, et tout ça, et encore, Dieu m'a mis en coeur, de construire une orphelinat, je l'ai fait, donc, il faut dire, le prophète Krasso que je suis, c'est à partir de là, que tout le monde m'a connu, donc, quand les gens viennent d'abord, c'est d'abord l'image du prophète Krasso, n'est-ce pas, c'est à partir de moi, et c'est moi qui vous met en sang, c'est moi qui parle des gens dans les vidéos, telle personne aux Etats-Unis, telle personne, c'est comme ça, on s'est connus, c'est comme ça, mais c'est parti de moi, ce serait qu'à partir du prophète Krasso, que tout le monde se réunit, donc, dans un ministère, il y a deux formes de type d'enfant, il y a des enfants qui viennent, qui sont des vrais, c'est simple, enfants, n'est-ce pas, qui viennent aider le ministère, qui sont prêts pour le ministère, et il y a aussi un type John d'enfant, qui sont en mission diabolique, c'est les deux types, c'est pour ça que je veux vous éclairer tout à l'heure, deux types d'enfants dans un ministère, deux types d'enfants dans un ministère, donc, j'ai bien centré le débat, j'ai dit, tout regroupe sur le prophète Krasso, n'est-ce pas, et regardez mon parcours, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, j'ai toujours dit aux enfants, si je ne travaillais pas, si je n'avais pas l'onction, que je venais à parer ici, ce n'était pas évident qu'ils remplissent des salles, et je ne venais pas ici, c'est un cours de l'onction, qui en 2015, je vous dis très bien, en 2015, je suis passé par l'Italie, sous l'invitation de ma fille, je suis parti en Italie, dès l'Italie, je suis rentré à Paris, à Paris, je n'avais pas de publicité, on n'avait que YouTube, on l'a lancé, on a dit, sur ma page, mon Facebook, c'était mon compte, il n'y avait pas de page Facebook, sur mon compte Facebook, le prophète Krasso est à Paris, et c'est dans le mois, je crois, bien novembre, voilà, en octobre, fin octobre 2015, là-bas, le prophète Krasso, et je leur ai dit, ce dimanche-là, ce mardi, je suis arrivé à Paris, en 2015, un dimanche soir, et je suis allé vers la tour Eiffel, pour confirmer que j'étais sur Paris, et je leur ai dit, on aura un programme sur Paris, mais la salle est remplie, le 1 mardi, ce n'est jamais vu, et c'était déjà le début d'été, l'hiver, en plein, la salle est déjà remplie, 2000 places, 2000 places, et quand j'étais là, il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, qui sont venus après, mais avant ça, à Paris, la première fois, que j'organisais un programme à Paris, sans publicité aucune, n'est-ce pas, je n'ai pas fait de truc, seulement que j'annonçais mon arrivée à Paris, 2000 places, 2000 personnes, ont rempli les salles, à cause du fait que l'onction du prophète Krasso, dans ce que Dieu a déployé dans sa vie, pouvait délivrer les gens, et quand ils sont venus, ils ont vu, il y a eu des délivrances authentiques, il y a eu les sorchis qui ont fait des aveux, les sorchis ont parlé, à Paris, ils ont parlé, donc déjà en 2015, je remplissais déjà les salles, Dieu m'envoie, il confirme que celui-là est mon serviteur, parce que quand Dieu n'est pas avec toi, déjà les salles c'est vide, mais Dieu confie, parce que l'onction c'est l'éma, c'est la chose qui attire les gens, les gens ils ne sont pas malades, il y a ce que vous dites, et puis il y a ce que les gens ils voient, et puis il y a ce que, voilà, donc les gens ils viennent dans la salle, il y a déjà 2000 places, voilà, donc c'est pour dire le prophète Crassou, j'ai dit merci à Roger, un homme de Dieu, un de mes fils spirituels, qui est pharmacien, ce monsieur là il parle pas beaucoup, ce monsieur là, j'étais en Italie, quand il m'envoie 2000 euros, pour venir prendre mon billet, j'ai pris mon billet pour venir, sur Paris, c'est pas quelqu'un qui a payé mon billet, personne ne m'a payé le billet, quand je partais aider ma fille, en Italie, ça c'est en 2015, ils m'ont payé un billet, je n'ai pas aimé la compagnie, de trucs, j'ai pris à la veille, j'ai pris Air France, j'ai pris Air France, je suis venu, moi-même mon propre agent, j'ai pris un sejour là, 1 500 000, j'ai pris mon avion, parce que je devais prendre Sabena, n'est-ce pas, pour faire un transit correspondant à 8 heures du temps, n'est-ce pas, à Bruxelles, et dire non, j'ai pris, j'ai payé mon billet, je suis venu, ma fille était souffrant, j'étais là moi-même, j'ai pris mon séjour en compte, j'ai eu 2000 euros, mon fils m'en vend les 2000 euros, quand j'ai fini d'aider cette famille, après ça, j'ai eu le temps de partir sur Paris, quand j'ai annoncé mon arrivée à Paris, mais la salle est remplie, un mardi, plein, allez regarder, l'histoire est là, l'histoire est là, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens, et pendant que j'étais en train de m'ouvrir aux gens, le Seigneur me disait, fais très attention, tu connaîtras la trahison, tu connaîtras beaucoup de choses dans ta vie, parce qu'à l'international, il y a certaines réalités, et donc fais très attention, j'étais déjà un homme à guérir, parce que j'avais déjà beaucoup de choses, donc j'ai déjà commencé, quand dit le prophète Rassaud, donc j'ai rempli plusieurs salles, voilà, j'ai rempli plusieurs salles, Dieu s'est manifesté, les gens réclamaient aussi le week-end, un week-end, vendredi, on a eu, la salle était remplie, il y a eu des délivrances, qui se sont opérées, tout ça, donc c'est parti comme ça, quand j'ai fini mon séjour, je suis descendu, mais après le séjour, j'ai tout renouvelé, n'est-ce pas, le Seigneur m'a béni, et mon fils spirituel, n'est-ce pas, Roger, m'a aussi donné aussi des moyens, pour aller construire, n'est-ce pas, aider, donc j'ai renouvelé tout ce qui s'est passé, qui était à divot, donc chaque fois que je voyage, tous ceux-là, leurs agents, moi j'ai des gens que je paye, qui ont leur salaire, je leur donne à manger, voilà, c'est pour dire, je suis même ici en Europe, ici, mais je donne à manger aux gens, je perds leur salaire, c'est moi qui paye la maison, je suis bien ici, c'est moi qui paye, paye la maison à divot, qui donne à manger à ceux qui sont dans la cour, là-bas, qui payent toutes les factures, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive même pas à économiser, j'ai vie pour les gens, et donc je suis parti, j'ai renouvelé les chaises, j'ai renouvelé les tapis, tout ça, et j'ai commencé à payer les instruments, j'ai commencé à payer les instruments, et c'est parti de là, cette église-là, et j'ai commencé à avoir des invitations, des invitations venues en Europe, et tout ça, donc, c'est à partir de là que les gens ont connu le prophète Crassot, dans une dimension de délivrance, je ne suis pas venu comme ça à Paris, la première fois en 2015, où je commençais un programme, j'ai dit très bien, un programme à Paris, j'ai eu ma première soirée, c'était un mardi, je ne l'ai jamais vu dans l'histoire de l'évangile, au niveau de l'Europe, c'était 2000 personnes, un mardi, ce n'est pas un week-end, je vais vous dire, un mardi, jour ouvrable, 2000 personnes, ils ont rempli la salle, allez regarder, il y a des vidéos qui sont là, on refait encore, le week-end, deux jours, un ventrider, ça avait dit, 3000, jusqu'à le dehors est débordé, j'ai dit, c'est débordé, il n'y a pas de place, pas de publicité, c'est l'ancient, pour dire que les gens, d'autres personnes, mais deux coups après, à cause de l'ancient, que c'est ma vie, quand j'ai fini, je suis rentré au pays, je suis allé bâti, je suis allé faire l'oeuvre de Dieu, j'ai acheté les instruments, tout ça, mais c'est de moi, c'est moi, que le Seigneur utilise, pour bénir ce ministère, donc c'est moi, qui m'occupe des factures, des maisons, demande aux gens, les loyers, c'est moi qui les paye, le loyer, quand je parle à la personne, personne ne peut payer le loyer, c'est moi qui paye le loyer, les factures, ça peut arriver, les factures, tu peux nous arriver à 300, 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, parce que souvent, on fait du social, les gens qui viennent, n'ont pas d'argent, et moi, je perds les factures, d'eau, nos offrandes là-bas, si c'est trop là, c'est 5 000, qui c'est trop là, c'est 5 000 francs, demandez la comptabilité, si c'est trop, je ne mets pas les offrandes, si c'est trop là, si c'est trop là, il n'y a rien, on ne peut pas, si on veut compter, si les offrandes là-bas, on ne peut même pas avancer, mais pour vous dire, le sacrifice que j'ai fait aujourd'hui, le sacrifice que j'ai fait aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est moi qui ai fait que le ministère, tient aujourd'hui, par mon amour pour l'oeuvre, et pour mes collaborateurs, voilà, donc cet argent là, sinon je pourrais m'acheter des maisons, je pourrais m'acheter des maisons, mais j'ai toujours investi, dans l'oeuvre, j'ai toujours investi, pensez à eux, pensez à l'oeuvre de Dieu, donc je me suis investi dans l'oeuvre, n'est-ce pas, et j'ai continué à me battre, pour l'oeuvre de Dieu, et donc je coûte Dieu, je ne coûte pas l'homme, et c'est comme ça que je me suis battu, pour arriver là, donc dans le ministère, quand Dieu te suicide, vous voyez, et le Seigneur a puissamment agi, et, c'est qui encore je vais vous rappeler, j'ai délivré, Dieu est passé par moi pour délivrer, plus de 9000 sorciers, 9000, je souligne très bien, avec précision, plus de 9000 sorciers, Dieu m'utilise, il délivre les sorciers, c'est là, si vous voyez que quelqu'un s'est plaint, pour dire non, pour faire jouer, que la somme n'a jamais délivré, c'est que lui-même a un problème, il a un problème, le Seigneur m'utilise, il délivre les sorciers, les sorciers, les enfants sorciers, que les gens rejettent aujourd'hui, on les a même récupérés aujourd'hui, on leur a donné un 3, ils sont là, ils sont là, à Divo, ils sont délivrés, les enfants sont là, Trifène, la petite là, qu'on avait attaché, dans les chaînes, cette petite là, dangereuse, qui a tué sa mère, elle a tué sa mère, la petite Trifène là, qui a tué sa mère, petit sorcier, qui a tué sa maman, et n'est-ce pas, qui a renvoyé son papa, de son service, à cause du pouvoir, de la sorcellerie, cette petite fille aujourd'hui, elle a été délivrée, par le professeur que je suis, écoutez très bien, aujourd'hui, elle a eu son entrée en 6ème, elle a fait 2 ans, dans les chaînes, quelque part, on n'a pas pu la délivrer, aujourd'hui là, cette fille qui était rejetée, Dieu m'a utilisé, à restaurer son image, aujourd'hui, elle va l'entrer en 6ème, elle mange matin, elle mange le soir, elle mange matin, midi et soir, elle est prise en charge, elle joue, elle a retrouvé sa vie, et sa dignité, donc, beaucoup de sorchers, ont été délivrés, les enfants sorchers, au travail de mon ministère, donc, les oeufs sont là, les oeufs sont là, donc, Dieu est passé par moi, pour faire beaucoup de choses, 9000 sorciers, donc, celui qui ne veut pas délivrer, c'est qu'il appartient à Satan, parce que la délivrance, à ses désirs, donc, on a délivré des gens, les témoignages sont là, personne ne peut discuter ça, personne, je suis l'homme de Dieu, qui vous a montré, aux yeux de tout le monde, qu'un sorcier, on peut délivrer un sorcier, oui, donc, je suis une bénédiction, par moi, les gens ont appris beaucoup de choses, je suis une bénédiction, je suis une bénédiction, je suis une bénédiction, et je dégage un amour, loin de moi, l'esprit d'orgueil, mais non, pendant que les gens, ils sont en train de tuer, moi, je récupère les mêmes enfants, qui ne m'appartiennent même pas d'ailleurs, et je leur donne une condition de vie meilleure, c'est des millions, j'ai mis dans l'orphelinat, attends, est-ce que ceux-là sont mes enfants, j'ai mis des millions, attends, mais je délivre, regardez seulement Trifane, la petite sorcier, regardez-la, vous comprenez beaucoup de choses, elle est délivrée, mais attends, mais aujourd'hui, elle en suit une vie normale, ça vous dit qu'on peut être délivré de la sorcellerie, regarde le petit François, même ses parents avaient peur de lui, ils l'ont chassé, je le récupérais ce petit-là, aujourd'hui, il a retrouvé sa vie, il vit normalement, les témoignages sont là, le prophète Crassot délivre, c'est moi qui vous ai parlé, c'est moi, c'est moi, Dieu est utilisé dans le monde, c'est la seule chaîne vidéo, YouTube, où vous voyez les sorciers parler, les sorciers délivrés, et qui deviennent normales, et qui intègrent la famille, donc on ne divise pas les familles, jamais le prophète Crassot ne divise les familles, il instaure les gens dans les familles, il restaure leur image, il amène les gens, et tout ça, nous sommes en train de créer encore, le contact entre le petit François et ses parents, qui a été délivré de la sorcellerie, donc je les délivre, mais en même temps, je leur donne la possibilité, de vivre leur vie, après la délivrance, donc le prophète Crassot, il délivre les gens, donc je suis une bénédiction, j'ai besoin d'être soutenu, mais en même temps, dans le ministère, oui, avec précision, 9000 sorciers, 9000, 9000, il n'y a pas un sorcier, si tu n'as jamais été, si tu n'as pas été délivré, c'est que c'est toi-même, parce que Dieu ne m'a pas forcé quelqu'un, si tu ne veux pas être délivré, quelqu'un qui dit non, non, il est retourné dans la sorcellerie, mais si tu es retourné, vas-y, va faire ta sorcellerie, Dieu te tend la main, c'est quand quelqu'un aujourd'hui, qui décide de se convertir, Dieu t'accepte, mais attends, si tu dis, tu vas retourner dans le monde, le Seigneur ne va jamais courir après toi, le Seigneur ne courra jamais après toi, il ne va jamais te poursuivre, si tu veux retourner, Dieu te dit, il te fait la grâce, il te dit, viens, je vais te faire sortir de la sorcellerie, il te délivre, et toi tu dis non, tu aimes Satan, le Seigneur a dit bravo, continue chez Satan, on ne peut pas forcer quelqu'un, la délivrance, on ne la force pas, elle se désire, donc ceux qui ont désiré la délivrance véritable, sont là, il y a des témoignages, donc le pasteur Madochet, on a un pasteur qui a été délivré, Madochet, il y a beaucoup, il y a beaucoup de cas comme ça, regardez ma secrétaire, Déborah, ça on vous a pas dit aujourd'hui, qu'elle est l'une des méchantes principales, Déborah est l'une des méchantes principales de l'église, c'est elle qui a chanté ce dimanche là, avec le pasteur Serge, cette fille là, elle a tué 500 personnes, 500, avec sa sorcellerie, elle a été régnée de sa famille, elle a fait des vilaines choses dans sa vie, mais je l'ai récupérée, moi je l'ai récupérée, je lui ai donné un emploi, elle travaille chez moi, elle a un salaire, elle ne paye pas maison, elle ne paye pas de l'eau, elle ne paye pas la nourriture, et je lui ai donné un salaire, elle a un salaire, elle travaille comme secrétaire de nuit, c'est vrai qu'il se croche tous les coups de fil, voici le travail que j'ai fait, frère, voici le travail que j'ai fait, alors on dit, voilà, on dit 9875 sorciers, voilà, bientôt 10 000, voilà, on précise très bien, le pasteur s'est avec précision, il dit 9875 sorciers délivrés, 9875 sorciers délivrés, donc bientôt, 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 nous serons à 10 000 sorciers, donc, regardez un peu l'exact, on dit, on reconnaît les arbres, on reconnaît l'arbre par ses fruits, donc, tout est centré sur le prophète Krasso, voici les preuves, donc, quand les gens découvrent la vidéo, ils découvrent un homme de Dieu, c'est ça, le principe, on découvre un homme de Dieu, que Dieu utilise comme le prophète Krasso, donc, il y a deux types d'hommes qui viennent vers moi, il y a d'abord le premier, le premier type d'hommes, d'abord, d'hommes qui viennent, qui disent, ah, l'homme là, c'est un homme de Dieu, comme je le reconnais comme un homme de Dieu, il y a des personnes qui m'ont appelé, au travers des vidéos qui se sont converties, qui se sont devenus chrétiens, ah oui, qui se sont devenus chrétiens, au travers des vidéos, qu'ils ont regardées, qui se sont devenus chrétiens, parce que Dieu les a convaincus, Dieu les a délivrés simplement, et quand je les ai rencontrés, ils m'ont rendu le témoignage, et le Seigneur les a délivrés, au travers de mon ministère, vous comprenez ? Voilà, donc, il y a deux types de personnes qui arrivent, n'est-ce pas, dans le ministère, écoutez, nous prenons la parole de Dieu, nous prenons la parole de Dieu, dans le livre de Jean, nous allons prendre Jean, nous allons écouter la parole de Dieu, dans le livre de Jean, voilà, Jean le chapitre 6, Jean le chapitre 6, à partir du verset 22, Jean le chapitre 6, à partir du verset 22, d'abord le verset, Jean le chapitre 6, à partir du verset, nous allons prendre le verset 23, le lendemain, le lendemain, d'autres bacs étaient arrivés à Tibérac, au lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur Jésus eut rendu grâce, le verset 24, 20, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans les bacs et allaient à la richesse de Jésus, ça c'est le verset 24, le verset 25, de Jean le chapitre 6, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, il lui dit, Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici, il pose la question à Jésus, le verset 26, on dit, Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas, non, parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés, donc, et il cherchait Jésus-Christ, pas parce que, non, Jean le chapitre 6, à partir du verset, du verset 23, jusqu'au verset 29, il dit, vous me cherchez, vous me cherchez, pas parce que vous avez un miracle, mais parce que vous avez mangé, vous me cherchez pour un bien personnel, vous me cherchez pour des besoins personnels, voilà, maintenant Jésus dit, verset 27, il dit, travaillez non par la nourriture qui périsse, mais pour ceux qui subissent pour la vie éternelle, le fils de l'homme vous donnera quand celui, par son père, non, c'est Jésus-même fait la rima pour dire, vous me cherchez à cause de la nourriture, chamelle, vous me suivez à cause d'un besoin chamelle, vous me suivez, parce qu'il y a des gens qui viennent dans un ministère, à cause des besoins chamelles, ils viennent pour bouffer de l'argent, ils viennent pour quelque chose, ils viennent, oui, pour une mission, il y a des gens qui sont là, dans des ministères, ils viennent, oh mon papa, mais ils sont là pour une mission, bien spécifique, ce qu'on appelle la mission diabolique, ils viennent pour eux, une mission spécifique, n'est-ce pas, voilà, voilà, donc Jésus, Jésus l'a dit, Jésus, oh mon papa, Jésus, on te cherche toute la journée, n'est-ce pas, n'est-ce pas, tout ça, mais Jésus dit, mais vous, quand je vous regarde là, vous ne me suivez pas réellement, à cause du ministère, vous avez des besoins, vous venez pour satisfaire vos besoins, vous ne me suivez pas réellement, à cause du ministère, voici pourquoi vous me suivez, vous me suivez parce que vous venez là, parce que vous avez quelque chose à voir, mais moi-même là, ça ne vous intéresse pas, maintenant le verset 60 qui vous intéresse, comment vous intéressez, on dit, le verset 60, de Jean chapitre 6, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est due, qui peut l'écouter, donc, j'ai eu un coup de fil, vous m'excusez, maintenant le verset 60, de Jean chapitre 6, on dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, cette parole, il dit, cette parole est due, qui peut l'écouter, le verset 66, Jésus sachant en lui-même, que ses disciples m'immureraient, voilà, parce que, voilà, à partir de, on dit, Jésus sachant en lui-même, que ses disciples m'immureraient, à ce sujet, lui dit, cela vous scandalise, et si le fils dit, donc il parle, voilà, donc Jésus, a commencé à parler, donc, les disciples ont commencé, n'est-ce pas, à m'immurrer, les gens ont commencé à m'immurrer, et Jésus, a commencé à leur dire, mais vous me suivez, on dit, le verset 64, voilà, donc Jésus, il grima que les gens, ils m'immurrent, et que, Jésus constate que, constate que ces personnes-là, le suivaient, justement, à cause du fait que, n'est-ce pas, j'étais là pour un besoin personnel, voilà, donc, dans le ministère, vous allez voir, deux catégories de personnes, il y a des gens qui viennent, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, pour combi, par condition, ces personnes-là, vous ne pouvez jamais les changer, c'est la première catégorie de personnes, quand ils viennent dans le ministère, ils sont convaincus, ça, ils sont tellement convaincus, aucune parole, ne peut les changer, aucune personne, ne peut les changer, quand ils ont fini de parler, Jésus a dit à ses disciples après, parce qu'ils sont tous partis, ils étaient choqués, parce que le besoin, ce pour le quoi ils venaient, parce qu'il y a des gens qui viennent dans le ministère, pour de l'argent, qui viennent faire du prophète, un fonds de commerce, qui viennent, parce qu'il y a un besoin, et à partir du prophète, on va se faire un nom, à partir du prophète, à quelque chose, pour dire, il y a d'abord le prophète, et vous venez après, vous êtes venus après, à cause de l'image, donc, la seule chose que vous devez protéger, c'est l'image de Dieu, en dehors de ça, il y a d'autres choses qu'on fait, ça veut dire qu'on est en mission diabolique, donc, Jésus-Christ rencontre ces personnes, ensuite, dans son ministère, des personnes, avec qui, Jésus a fait beaucoup de miracles, mais ces personnes-là, ne suivaient pas Jésus en réalité, mais ils suivaient, c'était un chose, parce qu'ils avaient un intérêt personnel, et justement, il faut faire très attention, aujourd'hui, on doit faire très attention, faire attention dans un ministère, quels sont ceux qui sont là, par condition, qui sont convaincus, ou même ceux qui sont là, pour des profits, je n'ai pas dit que le ministère, ne peut pas nous prendre en charge, le ministère ne peut pas nous aider, mais d'abord, c'est par condition, on est convaincu, que cet homme est de Dieu, on est convaincu, qu'on vient apporter notre appui, dans ce ministère, on est convaincu, par Dieu qui nous convainc, voilà, donc, il y a des gens comme ça, qui sont convaincus, tu ne peux pas les changer, tu vois, beau les détourner, tu ne peux pas les changer, parce qu'ils sont convaincus, ils sont très convaincus, ils sont convaincus, ils sont convaincus à plus, à point que quand tu commences, tu vas vouloir les détourner, de l'homme de Dieu, eux-mêmes vont t'attaquer, parce qu'ils ont déjà leur position, mais il y a des gens, qui ne sont pas les hommes de conviction, mais qui sont en mission, ceux-là, vous les reconnaîtrez après, vous les voyez après, quand Jésus a fini d'en parler, Jésus s'adressait à ses disciples, pour dire à ses disciples, et vous, n'allez-vous tu pas, allez-y, et les gens ont dit à les disciples, à qui irons-nous, les disciples ont répondu à Jésus, à qui irons-nous, tu as la parole de la vie éternelle, c'est toi qui as la parole, donc Jésus, à cette période-là, il avait plus de 4000 personnes, et il se retrouve avec 12 personnes, c'est-à-dire, il a 4000 personnes, du coup, dans ces 4000 personnes, il y a 12 qui restent, donc et les autres, ça veut dire que les autres là, ils n'étaient pas vraiment là, pour à cause de Jésus-Christ, ils n'étaient pas là pour Jésus, mais ils venaient pour un besoin personnel, ils sont partis, et Jésus a dit, et vous, et les disciples ont dit, mais à qui irons-nous, tu as la parole de la vie éternelle, et Jésus s'est investi en eux, donc, ça arrive dans un ministère, il y a deux types de personnes, qui viennent dans un ministère, il y a des gens qui viennent, qui sont, n'est-ce pas, par conviction, qui sont convaincus, et quand ils viennent là, tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils se sentent utiles dans le ministère, ils commencent à déjà travailler, ils commencent à déjà se sentir dans l'œuvre de Dieu, parce que, quand on suit un homme de Dieu, on travaille, et on sert Dieu au travail de son ministère, quand on l'attaque, c'est qu'on attaque Dieu, au travail du ministère d'un homme de Dieu, voilà, donc, ils sont convaincus, et quand ils viennent dans le ministère, ils n'ont pas besoin, ils se trouvent leur place, et d'abord, ils commencent déjà à sécuriser, n'est-ce pas, le ministère, de ce temps de Dieu, n'est-ce pas, ils commencent déjà, n'est-ce pas, à lui donner des idées, ah papa, c'est vrai que je suis venu dans le ministère, mais est-ce que tu ne peux pas faire telle, telle chose, voici les vrais enfants, papa, je suis là, j'ai remarqué qu'avec ma propre connaissance que j'ai, j'ai besoin que tu, qu'on fasse telle, telle chose, ça c'est les vrais enfants, mais, ce n'est pas les gens aujourd'hui, qui vont apprendre quelque chose demain, qui vont venir, attaquer, non, il y a des gens, aujourd'hui, quand tu parles d'une image, de quelqu'un à qui il croit, ce sera que, écoutez, les gens, les femmes qui suivent Jésus, bien que Jésus soit en sévélit, ils l'ont tué, ils s'entraient, mais ils étaient toujours avec lui, les hommes de conviction, ils ne t'abandonnent jamais, les gens qui reconnaissent en toi, ils ne t'abandonnent jamais, mais les gens qui étaient en mission diabolique, tu les reconnaîtrais après, dans le système après, parce que vous voyez après que, ces mêmes personnes vont se retourner contre vous, vont se liguer contre vous, donc vous voyez déjà, que, j'ai une catégorie de personnes qui vont rester pour dire, nous le reconnaissons comme homme de Dieu, et d'autres vont dire, non, il n'est pas un homme de Dieu, ça veut dire que ces personnes qui étaient en réalité, dans le passé, dans ce ministère, ils étaient là, n'est-ce pas, pour une mission diabolique, donc Dieu, dans sa souveraineté, va créer une situation, pour que le masque tombe, parce que c'est ça, il faut évoluer avec les vrais enfants, que c'est mélanger avec ceux qui sont, ceux qui sont les agents du diable dans le ministère, parce que tôt ou tard, ils vont vouloir détruire, et comme Dieu approuve ce ministère, comme Dieu ne veut pas que ce ministère soit détruit, Dieu va créer un mouvement, et faire tomber le masque, des gens qui pensaient être avec ce temple de Dieu, et ça arrive à tous les ministères, c'est comme ça, les gens arrivent à détruire les ministères, c'est pour ça que vous voyez dans les ministères, les gens vont seulement, vont seulement, parce qu'il y a des personnes qui viennent, par vagues, ils prennent d'autres pasteurs, qui vont créer des églises, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, à chaque ministère, c'est pour ça qu'un homme de Dieu, il doit comprendre que, frère, même au temps de Moïse, il y a des gens qui se sont rébellés contre lui, ils ont même dit, est-ce que c'est à Moïse, seulement Dieu parle, ils sont allés faire le vaudor, donc à chaque niveau, on va reconnaître qu'il y a des vrais, et il y a des faux, et les masses finissent par tomber au fur et à mesure, et tu finis par comprendre que, ah oui, ce monsieur là, ou même cette soeur, elle était là justement pour une mission diabolique, elle était là pour, n'est-ce pas, ah oui, pour une mission diabolique, parce que, la personne, elle va toujours chercher les failles dans ta vie, elle va toujours chercher à savoir, t'attaquer, elle va être avec tes détracteurs, oui, les infiltrer, elle va être avec tes détracteurs, et c'est cette personne qui va commencer, maintenant, à dire des comptes vérités sur toi, c'est là que tu comprends que, la personne était vraiment dans ta vie, pour, n'est-ce pas, une mission diabolique, mais un vrai ministère, on ne le renverse pas, justement, donc Jésus-Christ fait le tri, il pose la question à ses disciples, est-ce que vous ne voulez pas, parce que c'était clair avec ses disciples, il dit, les gens sont partis, et vous, allez-y, les disciples disent, non, nous sommes convaincus, nous là, nous sommes convaincus, ceux qui sont partis, ils sont partis, parce qu'ils ne sont pas convaincus, non, mais nous sommes là, pour conviction, nous croyons en toi, et c'est pour cela que Jésus-Christ s'investit en eux, parce qu'à un moment donné du ministère, ça arrive, à chaque niveau du ministère, il y a des choses, vous allez découvrir, les deux types de personnes, d'enfants, d'autres convaincus, du ministère, c'est pour cela que je vous ai parlé, quand vous êtes, la première fois que les gens me rencontraient, ils voyaient le prophète Grasso, c'est tout, si aujourd'hui, tu as la même langue qui a dit, ah c'est un homme de Dieu, le prophète a bénéficié de l'aide du prophète Grasso, il t'a aidé, que tu te retournes contre lui, ça veut dire que, tu étais en mission diabolique, tu étais en mission diabolique, il y a des gens pour lesquels, je n'ai jamais prié, je n'ai jamais posé les mains, mais déjà, ils ont déjà compris, que ce monsieur, il faut le soutenir, il y a des gens qui prient pour moi, même à distance, qui m'aident à distance, c'est ça, qui prient pour moi, qui me soutiennent, même à distance, c'est pour ça qu'au fur du temps, Dieu, vous crée une situation, pour avoir le dissaignement, et si vous n'arrivez pas, à atteindre le dissaignement, vous allez partir, votre ministère va s'effondrer, donc le ministère, c'est pour ça qu'il faut poser maintenant la question, la personne vient dans le ministère, mais avec quel visage ? Visage d'un véritable enfant spirituel, ou un visage de quelqu'un qui est en mission diabolique dans le ministère, dis-nous la vérité, oh, il y a des gens, tu ne peux pas ébranler, oh, il y a des gens, ils vont entendre des choses, eux, ils sont les porteurs de fausses, de mauvaises informations, au lieu de détruire cette information diabolique, parce qu'à partir des informations, le diable va commencer à infecter l'esprit des gens, donc la personne l'attend, elle dit non, moi je ne suis pas dans cette histoire, le monsieur je le reconnais, ou même tel homme de Dieu je le reconnais, même si vous pensez qu'il est comme ça, moi je prie pour lui, je suis convaincu, c'est un serviteur de Dieu, point bas, le reste ça ne m'intéresse pas, on reconnaît là par ses fruits, on reconnaît là par ses fruits, on ne sait pas qui vous êtes venus dans le ministère, si aujourd'hui il y a des choses, et qu'aujourd'hui d'autres personnes ont décidé de prendre parti, ça veut dire quelque part, les marques sont tombées, et un homme de Dieu que Dieu appelle, il appelle avec la vision, c'est pour ça que Jésus est parlé, si aujourd'hui, moi, j'ai reçu l'onction de Dieu, j'ai emmené une mission, une mission à une hauteur, ce n'est pas quelqu'un, parce que c'est ici là, ici en France là, tu n'as pas l'onction, tu ne parles pas, on ne peut pas envoyer quelqu'un, quelqu'un ne peut pas venir, c'est celui qui a fait le prophète, attends, c'est Dieu, à un moment donné de mon ministère, j'ai eu besoin des gens, mais ce n'est pas eux, c'est l'onction qui est en moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je viens ici à Paris, frère, les gens voient en moi un serviteur de Dieu, pour dire, nous allons commencer à faire une église, nous allons mettre une église en place, nous voulons des véritables enfants, dédiés dans cette église, par les agents de Satan, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de trésentations, on fait maintenant beaucoup de trésentations, quels sont les véritables enfants de Dieu, parce qu'au départ, les gens viennent comme des, oh papa, et puis c'est les mêmes personnes, qui se liguent après, donc on comprend, on finit par comprendre, clair, le rôle, que jouent cette personne, et comme Dieu, qui aime un ministère, il va très tôt les déconnecter, c'est ça, quand Dieu est avec vous, il va très tôt les déconnecter de vous, et tu vas les voir, tu n'as pas oublié de parler, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu n'as pas oublié de gâter, tu n'as pas oublié de, tu peux te taire, mais pourquoi tu parles, pourquoi tu insultes, ça veut dire que ta mission, c'est ça, c'était ça, moi je n'aime pas quelque chose, je me rétire, mais encore, je me taire, je continue mon chemin, mais si je pense que je me rétire, et je commence à combattre, tu avais dit que moi, mon rôle, que j'étais venu jouer dans ce ministère, et quand mon masque est tombé, je continue de faire mon travail, c'est la destruction du ministère, or, ce n'est pas tout le monde qu'on attaque, à un moment donné, vous allez faire, mais Dieu dans sa souveraineté, il va protéger le ministère, parce qu'il appelle les divins, l'appel, il est divin, ce n'est pas quelqu'un qui appelle, c'est Dieu, et quand Dieu vous appelle, c'est ça que quand les gens se sont levés comme Moïse, le Seigneur a regardé jusqu'à un moment donné, il les a poussés, parce que pour moi les gens, Dieu pousse certaines personnes à parler, il les pousse à parler, il les pousse, et puis à un moment, il se révolte, il commence à agir, sauf cela que, ce qui est intéressant, dans un ministère, ne soyez pas surpris, qu'il y a deux types d'enfants, il y a des vrais enfants, et il y a des personnes qui sont en mission, les personnes, les véritables enfants, sont les hommes de conviction, ce sont les joueurs d'armaté, n'est-ce pas, même dans ta souffrance, ils portent ta croix, ils te présentent un sépulcre, un nouveau sépulcre, des riches, des hommes de conviction, c'est des gens qui n'abandonnent jamais, qui te soutiennent toujours, qui n'abandonnent jamais, des hommes de conviction, c'est ce type de gens, des personnes qu'on a besoin dans un ministère, voilà, et quand Dieu veut te lever au sommet, et Dieu merci, quand il veut lever ton ministère au sommet, il va commencer à faire un toilettage, un toilettage autour de toi, parce que tu vas grimper, c'est comme un palmier, quand le palmier veut grimper, il va y avoir encore d'autres branches, les anciennes branches mortes tombent, et il évolue, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, et vous finissez par découvrir, après la langue, les véritables, et ceux qui étaient là en mission diabolique, voilà, donc, le prophète Crassot, comme je disais tout à l'heure, voici les oeuvres, on dit, on reconnaît l'âme par ses fruits, les oeuvres sont là, les oeuvres sont là, Jésus dit, même si vous ne croyez pas à moi, croyez du moins à cause des oeuvres, les oeuvres sont là, quelqu'un qui laisse à Bidjan, qui va payer le prix, je ne suis pas ici à Paris, pour venir frimer, je suis sur l'ordre et le mandat de l'Esprit de Dieu, voilà, je ne suis pas venu ici, pour frimer, je dois faire l'ouverture de l'église Pentecôte, ce dimanche, par la grâce de Dieu, voilà, donc, on a besoin, frère, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas être à la base de sa destruction, parce que tu vas commencer, tu vas beau commencer, tu ne connais pas l'alliance qui existe entre lui et Dieu, tu vas commencer, tout se paye, un jour, Dieu de vérité agira, sauf cela que nous avons besoin des véritables enfants de Dieu, dans ce ministère, ça arrivait à Jésus, il y avait plus de 4000 personnes qui le suivaient, les gens parlaient, mec, papa, Jésus, s'il te plaît, on se l'amende pour toi, et tout ça, ton ministère, Jésus a dit, vous me suivez là, ce n'est pas à cause de, vous me suivez pas à cause de manger, parce que réellement, il y a des gens qui viennent pour un besoin personnel, qui viennent pour quelque chose, non, ils ne sont pas les hommes de condition, ceux-là, ils viennent par rapport à quelque chose, ils sont toujours prêts à partir, c'est les gens qui sont toujours prêts à partir, ils sont toujours aussi aux aguets, toujours prêts, les hommes de condition, ils sont convaincus, point bas, c'est-à-dire, tu ne peux pas les détourner de ça, tu ne peux pas, et c'est ces personnes-là, sur lesquelles, on peut bâtir un ministère, or, les hommes qui ne sont pas de condition, on les récupère facilement, parce que, quand quelqu'un vient détruire un ministère, il va d'abord s'accrocher, au collaborateur, de l'homme de Dieu, qui est dans le ministère, il va se coller à eux, il va s'entendre à eux, et puis, du coup, monter, ces personnes-là, contre l'homme de Dieu, mais c'est arrivé, on a vu des gens, au temps de Moïse, qui ont dit, mais est-ce que c'est Moïse, ce qu'on parle, ils sont allés faire le vaudor, dans chaque ministère, ça vient, et puis, au fur et à mesure, les choses évoluent, donc, ils vont s'attendre avec les collaborateurs, de ce homme de Dieu, et puis, ils vont se liguer contre lui, parce qu'ils sont en mission, ils sont venus en mission, il faut les détruire, au départ, ils se présentent comme des véritables enfants, parce que, j'ai dit, si tu ne peux pas, si tu n'étais pas en mission, tu pouvais te taire, tu n'as pas oublié de parler, tu n'as pas quelque chose, tu te taires, tranquille, tu te donnes dans ton coin, mais comme tu es en mission, ta mission finira un jour, par se dévoiler, dans ta manée de faire, moi, il y a des gens, je sais beaucoup de choses d'eux, mais attends, je ne suis pas oublié de les détruire, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas oublié de te détruire, je ne suis pas oublié de te détruire, mais pourquoi, tu te ligues, c'est-à-dire, quand tu te ligues, veut dire, tu as une mission, tu avais une mission là, donc voici ta mission, or d'autres, le type de catégorie, d'homme de Dieu, d'enfant spirituel, eux, ils protègent, parce qu'ils sont convaincus, que lui là, il faut le protéger, c'est comme ça, vous n'avez pas vu Dieu, non, Dieu, on le sert à travers de quelqu'un, et tout le monde était convaincu, pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas convaincu, parce qu'au départ, l'homme de Dieu que tu vois, tu as bénéficié de tes prières, même de lui, il a versé sur ta tête, pourquoi tu ne disais pas non au départ, pourquoi au départ, tu refusais, pourquoi au départ, tu n'as pas voulu, pourquoi c'est aujourd'hui, parce que la question est posée, reste posée, ça veut dire que quelque part, tu faisais du semblant, mais tu es de là pour une mission, donc il fallait accomplir ta mission, et quand vous êtes dans un ministère, aidez le ministère, que de le détruire, parce que vous ne pouvez rien, contre un ministère, qui est appelé de Dieu, vous ne pouvez rien, vous allez monter, vous allez commencer, Dieu laisse toujours les gens commencer, Dieu laisse toujours les gens parler, Dieu laisse toujours les gens, il laisse toujours les gens, il laisse, c'est ça, le mensonge lui, il est là, il prend l'escalde, mais la vérité triomphe toujours, Dieu laisse toujours les gens, il parle, Dieu est là, Dieu les calme, mais un jour, le Seigneur agit, et donc c'est ça, moi je suis convaincu de quelqu'un, je ne peux pas, je ne suis pas convaincu de toi, je ne te suis pas, d'ailleurs je ne suis pas oublié de parler de toi, je ne suis pas obligé, tu n'aimes pas, il ne faut pas détruire, il ne faut pas être à la base de la destruction, ayez peur de ça, or ceux qui n'ont pas peur d'insulter un homme de Dieu, ceux qui n'ont pas peur de le vilpander, ça veut dire qu'ils ont un esprit d'égarement en eux, un esprit satanique en eux, qui les pousse à accomplir leur mission, parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quel que soit ce que tu es, il ne peut pas t'insulter, non, l'esprit de Dieu, il rend les gens sages, c'est quand on n'est pas sage, quand on insulte, on montre le vrai visage, mais l'esprit de Dieu, c'est la sagesse, la sagesse, il faut savoir se conduire, il faut savoir s'y prendre, il faut savoir parler aux gens, sinon nous on sait beaucoup de choses, mais on ne parle pas, et c'est ça, un enfant de Dieu, il est très éduqué, il est bien éduqué, voilà, mais tout se paye, c'est pour ça qu'il fait très attention, je ne sais pas, nous sommes en train de commencer, ils construisent une église, nous allons mettre une église sur place, c'est ça, il faut savoir partir, et quand il s'en va, on dit, honore ton père, ça dit, il faut savoir partir, il faut savoir partir, c'est le démarrage d'un ministère, le départ, qui est un fondement, sur un fondement solide, que Dieu bénit, Dieu ne bénit pas sur le fondement, n'est-ce pas, d'une rébellion, Dieu ne bénit pas sur le fondement, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, il y a des principes, il y a des valeurs, sur lesquelles Dieu se base pour agir, la bénédition, il y a de par moments on parle, prie, et puis il y a par moments on bénit, et c'est pour cela que, quand tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas, le nuit, c'est l'esprit du diable qui détruit, moi j'ai un esprit saint de Dieu, et quand tu as un esprit saint de Dieu, tu n'oses même pas un juré, tu n'oses même pas un détruit, tu n'as pas cette envie de détruire, même si la personne est mauvaise, tu la regardes, comme j'ai fait Paul, il dit, à l'exemple le forgeron, il m'a fait du mal, mais l'éternel, mon Dieu, lui rendra tout le temps qu'il m'a fait, donc, il y a des gens qui ne sont pas là, par moments tu regardes, c'est pour cela que j'observe maintenant, les gens qui sont sans condition, dégagés du ministère, ou qui n'êtes pas sans condition, moi je n'aime plus plus ma chère, quelqu'un qui vacille, qui n'est pas en plein dans le ministère, celui qui n'est pas à fond dans le ministère, il sera difficile pour moi, de m'engager dans la vie de cette personne, voilà, nos yeux sont ouverts, nous voyons maintenant clair, clair, et donc ce dimanche, nous aurons un grand culte, nous allons démarrer, mais avec les vrais enfants spirituels, aujourd'hui, Dieu merci, je serai maintenant avec qui parler, je vais commencer, à savoir avec qui parler, savoir avec qui m'approcher, parce que nous allons bâtir maintenant, c'est maintenant là, qu'on va commencer, aujourd'hui là, j'ai compris beaucoup de choses, et dans un ministère, il faut faire attention, il y a un groupe de gens, qui viennent pour te faire avancer, il y a un groupe de gens, qui sont en mission diabolique, eux, quel que soit tout, ils vont vouloir te détruire, ils vont vouloir te détruire, par contre les autres, eux ils vont te faire propulser, ils vont te faire avancer, ils vont même protéger ton image, ils vont se battre pour ça, ils te feront avancer, dans les moments difficiles, ils seront toujours là, ils seront toujours là, voilà, ils seront toujours là, ils seront toujours là pour te soutenir, voilà, donc Dieu bénisse, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la grâce de Dieu chez vous, le de Dieu, Dieu ce n'est pas nos camarades, un serviteur de Dieu, un ministère, a besoin, n'est-ce pas, d'être pris au sérieux, quand tu ne peux pas aider un ministère, il ne faut pas le divilpander, parce que le ministère, le fondement du ministère est basé sur Dieu, c'est basé sur Dieu, et l'appel est divin, j'ai toujours dit, autour de tout ça, c'est moi, prophète Crassot, les autres sont venus après, ouais, merci mon fils, donc on a besoin de tout le monde, dans ce ministère, les vrais enfants dans ce ministère, ceux qui ne sont pas de conviction, quittez, d'ailleurs, du Seigneur m'enverraie les yeux, je sais maintenant, qui est qui, je sais maintenant, qui est qui, voilà, je sais maintenant, vous serez peut-être surpris, mais je vais plus me fermer, voilà, c'est maintenant, on va savoir, il y a des gens, qui sont de conviction, j'ai besoin des hommes de conviction, pour se lancer dans ce ministère, des hommes de conviction, des hommes de conviction, et les femmes de conviction, dans ce ministère, « Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, le jour, vous serez confronté à une situation, que Dieu vous visite, le jour, vous serez confronté à un problème de finances, que le Seigneur rejoue ce problème, le jour, vos maisons auront des problèmes, que le Seigneur vous bénisse, recevez la grâce de Dieu chez vous, que le Seigneur pourvoie tous vos besoins, tout ce que vous vivez comme situation difficile, que Dieu vous relève, que Dieu confonde tous vos ennemis, et que vos ennemis soient davantage écrasés, et que la grâce de Dieu abonde dans votre vie, soyez bénis, soyez bénis, puissamment bénis, voilà, soyez bénis, et le rendez-vous est pris pour demain soir, demain soir, nous allons donner encore un enseignement de taille, demain soir, n'est-ce pas, et dimanche, dimanche, c'est le culte, c'est le culte à Paris, l'église Pentecôte Authentique Internationale, de 12h à 15h, de 12h à 15h, voilà, et pour ceux qui sont à Divo, déjà, je pense que le pasteur Jonathan, le révérend, il sera déjà là-bas, voilà, on aura aussi les deux cultes qui seront filmés, gloire à Dieu, on avance, c'est ça l'œuvre de Dieu, à un moment donné, il faut avancer, à un moment donné, il faut aller de l'avant, voilà, l'œuvre continuera, nous ne cesserons pas de combattre les œuvres de la sorcellerie, nous ne baisserons pas les bras, nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons toujours dans ce combat, qui n'est pas si facile, nous continuerons toujours, Shalom, que Dieu bénisse, bonne nuit à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada